Notre parc d'attractions a bien avancé, on a quelque chose de fonctionnel et qu'on peut déjà s'amuser. Par contre, au niveau ambiance sonore, on est un peu limite puisque tout simplement il n'y a pas de son du tout. Alors du coup, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir ajouter un peu de son à votre jeu. Alors, je suis dans le dossier de notre projet et je vais importer un fichier SFX contenant des effets spéciaux, enfin des effets sonores. Ces effets sonores, je les récupère sur Open Game Art, je cherche Sound Effect et CC0, donc des sons libres de droit. Et j'ai trouvé une liste de quelques effets sonores que j'ai téléchargés ici. Donc ça, je peux vous les donner puisque c'est dans le domaine public. Donc je vous ai donné ce pack, mais vous pouvez télécharger ce que vous voulez ici. Il y a des milliers et des milliers de sons différents. Moi, j'ai pris des sons qui ne correspondent pas forcément à notre thème. C'est vraiment juste pour vous montrer comment vous allez pouvoir faire pour ajouter des effets sonores. Mais vous trouverez ce que vous voulez sur Open Game Art. Donc là, je vais retourner dans Godot. Alors, mes effets sonores, par contre, j'ai l'impression que ça n'a pas été chargé. Si, pourtant ça a été chargé. Donc, le problème vient du fait que les sons ne sont pas compatibles avec Godot. Je ne vais pas vérifier avant de télécharger. Mais là, on a du AIF. Et AIF, Godot ne va pas le lire. Godot peut lire, par exemple, du WAV. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai sélectionné trois sons qui m'intéressent. Par exemple, celui-ci. Je le prends et je l'importe dans Audacity. Audacity, c'est un logiciel gratuit, open source, qui va vous permettre de travailler avec le son. De toute façon, je comptais vous présenter Audacity dans cette formation. Donc, c'est l'idéal. Au moins, c'est l'occasion pour moi de vous le montrer. Alors, là, moi, j'ai eu la chance de trouver des sons qui sont déjà découpés. Mais ça va vous arriver que certains sons, enfin, les dix sons que vous avez téléchargés, soient tous les dix mis les uns à la suite des autres dans une même timeline. Ce qui fait que vous avez un seul fichier son pour dix sons. Du coup, Audacity va rentrer en jeu et va vous permettre de sélectionner votre son. Par exemple, imaginez que là, j'ai autre chose qui ne m'intéresse pas. Eh bien, il me suffit de sélectionner la partie qui m'intéresse. Je fais CTRL-C, CTRL-N, CTRL-V. Et là, je ne récupère que le bout de son qui m'intéresse. Du coup, je me retrouve bien avec la partie isolée de mon fichier audio. Vous pouvez utiliser des effets si vous voulez modifier le son. Et une fois que vous êtes content de votre résultat, vous faites Fichier Exporter et vous allez choisir WAV. WAV qui est un format qui est compatible avec Godot. Donc, moi, mon fichier, je vais l'enregistrer dans les SFX ici. Et je vais l'enregistrer. Je vais par exemple l'appeler SFX1.WAV. Je fais Enregistrer, Valider. Ça me l'enregistre. Et si je vais dans Godot, on voit que mon son a été enregistré. Je vais faire la même chose pour les deux autres sons que j'ai sélectionnés. Je me retrouve donc avec les trois sons ici. Et si vous voulez les écouter, vous double-cliquez. Là, vous avez un aperçu. Vous pouvez écouter l'aperçu ici pour pré-écouter votre fichier audio. Ce que je vais faire pour illustrer un exemple d'utilisation des fichiers audio, c'est que je vais ajouter, enfin, je vais déclencher un son, disons, au moment où on va construire un manège. Donc ici, j'ai le script manège qui est attaché au manège, qui dispose de plusieurs variables et du timer. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une fonction ici. Je vais appeler la fonction Ready qui va me permettre de déclencher quelque chose au moment où le programme est prêt. Alors, pour illustrer tout ça, ce que je fais, c'est que je vais aller dans mes... Ce n'est pas dans mes scènes, c'est dans mes building. Je vais prendre le cirque. J'ouvre le cirque. Ici, j'ai bien Circus. Et là, je vais devoir sélectionner un Audio Stream Player. Vous avez soit la possibilité de prendre un son 3D, c'est-à-dire un son spatialisé, soit un son 2D, soit un simple Audio Stream Player qui sera idéal pour notre projet. On n'aura pas de notion de 3D. On entendra le son avec un volume identique, qu'on soit près ou loin de l'attraction. Je clique sur Créer et là, ça m'a ajouté mon Audio Stream Player. Je fais juste CTRL-S pour enregistrer ça. Une fois que j'ai ça, je vais retourner dans mon script. Et dans ce script, je vais créer une nouvelle variable. Par exemple, build SFX, qui sera le son de construction. Ce build SFX, je vais le paramétrer dans ma fonction Ready. Donc, c'est une ressource, comme un modèle 3D, je dois le charger avec la fonction Load. Et la fonction Load prend en paramètre le chemin. Donc, res.slash.slash. SFX, il me semble, ouais. SFX, slash, et là, je vais choisir un son. Non. Pourquoi pas. Je vais prendre... Je vais prendre SFX2. Donc, je mets SFX2.WAV. Ce qui me permet de charger ce fichier audio à l'intérieur de ma variable, ici, qui stocke le son. Maintenant, pour pouvoir jouer un son, je dois accéder au Audio Stream Player, comme ceci, et à la variable .stream, qui va me permettre de définir le son que je souhaite jouer. Donc, moi, en l'occurrence, c'est celui-ci. Une fois que j'ai défini le son que je souhaite déclencher, il me suffit de faire Audio Stream Player.play pour déclencher ce son. Je vais tester. Tout est enregistré, tout est configuré. Je lance le jeu. Là, je clique, rien ne se passe. Je prends ça, et le son se joue. Je vais essayer d'ajouter du son sur mon PC. De toute façon, là, je n'ai plus d'argent, je ne peux plus construire. Voilà, j'attends un peu, j'ai de l'argent. Donc, voilà, on a réussi à jouer du son lorsqu'on construit un bâtiment. Ce que vous pouvez faire maintenant, mais ça, je vous laisserai le faire, c'est ajouter un son de pièces quand on gagne des pièces, ajouter un son quand il y a des visiteurs. Vous pouvez ajouter du son, je ne sais pas, moi, si le zoom est au maximum, vous pouvez ajouter du son des attractions, pour qu'on puisse entendre les gens crier dans les attractions. Voilà, vous pouvez ajouter des sons d'ambiance, des bruits d'oiseaux ou de nature, ou je ne sais quoi. Ce que vous pouvez également faire, c'est jouer une musique de fond, une musique d'ambiance, mais à ce moment-là, le Audio Stream Player, vous allez le configurer de façon à diminuer les décibels pour que le son soit plus faible que les effets sonores du jeu, ce qui permettra de ne pas, disons, faire en sorte que la musique ne saccage pas les bruitages de votre jeu. Donc, oups, voilà, je vais remettre à zéro. Non, voilà, vous pouvez créer un Audio Stream Player spécifique pour la musique, et jouer cette musique. Alors, je peux vous montrer comment faire, c'est encore plus facile. Vous allez, par exemple, dans votre jeu, vous cliquez ici, vous ajoutez un Audio Stream Player. Ce Audio Stream Player, je vous ai dit, vous mettez un volume plus bas. On peut mettre Playing, Autoplay. Là, ça me semble pas mal, le reste. Ça me semble pas mal, et du coup, pourquoi c'est plus facile ? Parce que vous n'avez même pas besoin de le gérer par script, vous pouvez directement choisir ici votre fichier audio. Vous pouvez directement ajouter votre musique ici, ce qui permettra de jouer automatiquement votre musique, sans avoir besoin de le coder. Pour illustrer ça, j'ai importé une musique ici, dans Godot. C'est une musique trouvée sur Open Game Art, qui est également dans le domaine public. Vous la prenez, vous la faites glisser, on enregistre, on lance le jeu, et là, j'ai la musique dans les oreilles. Voilà, donc j'ai mis le son plus fort pour que vous puissiez entendre, par contre, c'est beaucoup trop fort. Alors, je vais essayer de trouver une valeur qui m'aille. Là, c'est pas mal. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Donc, je vais mettre une valeur ronde, moins 25 décibels, j'enregistre, et du coup, j'ai des effets sonores lorsque je construis le bâtiment, et j'ai une musique de fond tout au long du jeu. Je vous invite à ajouter d'autres effets sonores, pour peaufiner l'ambiance générale de votre projet.